Alors, j'enchaîne par la reproduction sexuée, reproduction sexuée ou bien gamogonie. Alors, la reproduction sexuée est caractérisée par la fusion de deux cellules sexuelles complémentaires aux gamètes hapluides. On parle d'autogamie lorsque les gamètes sont élaborées par le même individu. Exemple, j'ai actinophris sol qui est un actinopode où l'individu rentre ses pseudopodes et s'enquiste. Il se divise et donne deux gamantes, un mâle et un femelle. Chaque gamante devient par division successive un gamète. D'accord? Les gamètes fusionnent leur pronucléi, l'œuf ou copula se rétracte et s'enveloppe d'une nouvelle membrane kystique. D'accord? Et nous avons par ailleurs l'hétérogamie. Alors, l'hétérogamie, lorsque les gamètes sont élaborées par des individus différents, bien sûr, on a deux cas, la gamétogamie et la gamotogamie. Alors, la gamétogamie, c'est lorsque les gamètes provenant d'individus différents, vous avez par exemple un individu 1, un individu 2, par exemple l'individu 1 dans le gamète femelle et l'individu 2 dans le gamète mâle. D'accord? Et engendre, bien sûr, un œuf diploïde. Alors, les gamètes, ils peuvent être morphologiquement semblables ou isogamiques. Je parle des gamètes. Ou bien les gamètes morphologiquement différentes. D'accord? Ils sont différents. On parle d'un isogamique. Ensuite, nous avons la gamotogamie. C'est l'appariment de deux gamantes, mâle et femelle. On va voir un exemple de gamotogamie, c'est la conjugaison. Alors, la conjugaison, c'est certains ciliers, est une forme particulière de gamotogamie où les deux conjugands diploïdes s'accolent par leur péristal. C'est une face antérieure. Après, le micronucléus de chaque conjuguant se divise pour donner quatre noyaux à ploïdes. Vous voyez ici quatre noyaux au niveau de chaque conjuguant. D'accord? Le macronucléus, vous voyez ici qu'il dégénère. Alors, un seul des quatre noyaux subsiste dans chaque conjuguant. Un seul dans chaque conjuguant. Alors, le noyau restant subit une nouvelle division ou bien mitose qui fournit deux noyaux à ploïdes appelés noyaux fécondateurs. Alors, chaque conjuguant garde un de ses noyaux fécondateurs et échange l'autre avec le partenaire. Vous voyez ici un échange de noyaux. D'accord? Alors, chaque noyau migrant plutôt fusionne avec le noyau stationnaire. Il se forme ainsi dans chaque conjuguant un noyau de fécondation diploïde appelé syncarion. Alors, les conjugants se séparent. Le noyau régénère un macronucléus en se répliquant plusieurs fois. Alors, tout à l'heure, lors de la reproduction asexuée, on avait vu que la paramétrie mère se divise en deux pour donner deux paramétries filles, bien sûr, identiques à la paramétrie main. Alors, la question qu'on se pose ici, quel est l'intérêt de la conjugaison? On a deux paramétries. Au départ, c'est le texte. D'accord. D'accord. Et à la fin, nous avons deux paramétries. Quel est l'ajout? Qu'est-ce qu'est la paramétrie? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Alors, la réponse est le brassage génétique. Il y a eu un remaniement génétique. Lors de l'échange du noyau, il y a eu un brassage génétique entre les deux partenaires. Autrement dit, il y a eu un tonus. D'accord. Alors, concernant les cycles de reproduction, chez les protozoaires, le cycle de reproduction peut être haplobiontique. Dans ce cas, les individus sont haplouides. Seul l'œuf qui est diploïde est subit immédiatement la méiose. C'est l'exemple de plasmodium principale, ainsi qu'on va voir. Ou bien le cycle diplo-biontique, où les individus sont diploïdes, seuls les gamètes sont haplouides. D'accord. Et puis, le cycle haplodiplo-biontique, où le cycle présente une succession, d'accord, de génération d'individus diploïdes et d'individus haplouides. C'est l'exemple, l'exemple de rectidium crispa qu'on va voir aussi. Alors, concernant le cycle de plasmodium falciparum, d'accord, alors voyez ici que le moustique prend un repas de sang et libère les sporozoïdes. Ces sporozoïdes vont se multiplier de façon asexuée, libérer les chisontes multinucléées. Après, il y a éclatement des hépatocytes et libération des schizozoïdes. Alors, chez schizozoïdes, il y a deux cas. Soit ils vont contaminer d'autres cellules hépatiques, d'accord, soit contaminer les globules rouges. Alors, ici, au niveau des globules rouges, on assiste à une reproduction asexuée, d'accord, éclatement du globule rouge, d'accord, et libération des gamantes femelles et gamantes mâles. Et attendre la piqûre de l'anophèle. Alors, quand l'anophèle pique, elle absorbe le sang et avec le sang, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les gamantes qui sont intactes, qui vont donner par la suite un macrogamètre femelle et un microgamètre mâle, qui sont, comme vous voyez, flageolées, d'accord. Ensuite, on assiste à une reproduction sexuée et formation d'un corpula au niveau de l'intestin de l'anophèle, d'accord. Alors, ce corpula va subir la méiose, d'accord, et libérer les sporozoïdes. Ces sporozoïdes vont regagner les glandes salivaires du moustique. Et attendre la piqûre d'une personne qui n'est pas malade. Donc, l'enjeu, c'est que la contamination ne se fait pas entre personnes, mais via l'anophèle. Et uniquement l'anophèle femelle, qui a besoin, bien sûr, de sang pour la maturation des oeufs. A noter que l'anophèle mâle, le mâle, il ne pique pas, d'accord? Alors, concernant le cycle de plasmodium faciparum, vous allez remarquer qu'il est haplobiontique. Pourquoi? Parce que tous les individus, vous voyez, ils sont haplobides, seul l'oeuf copula qui est diploïde, d'accord? On assiste par ailleurs à une phase de schizogonie, c'est-à-dire une reproduction asexuée chez l'homme, en haut, d'accord? Et une reproduction sexuée chez qui? Chez l'anophèle, ou bien gamogonie. Gamogonie, ou bien reproduction sexuée chez l'anophèle. Alors, au niveau, si vous remarquez, au niveau de la schizogonie, nous avons deux phases. Une phase, on a dit, au niveau du foie, c'est une phase hépatique, ou bien exo-érythrocytère, d'accord? Et à droite, vous voyez une phase sanguine, ou bien endo-érythrocytère, d'accord? Bien sûr, on l'a déjà dit, c'est un cycle qui est haplobiontique. Alors, concernant Elphidium crispome, alors, c'est une espèce, par ailleurs, qui est littoral, dans le littoral, dont le test est formé de plusieurs loges disposées en spirale. Alors, pour le cycle d'Elphidium crispome, il est haplodiplobiontique, et on va savoir pourquoi, d'accord? Alors, vous voyez ici, Elphidium crispome, il est à deux N chromosomes, un chizombre à deux N chromosomes. Il va subir ensuite une phase de croissance, une multiplication nucléaire, suivie d'une meilleure, d'accord? Alors, à terme de la croissance, on assiste à une libération des schizozoïdes à N chromosomes. Ces derniers secrètent un test de grande taille, qu'on appelle gamonte. Alors, vous voyez ici, chaque schizozoïde va devenir un gamonte de grande taille. Après, il y a multiplication du noyau, d'un gamonte, d'un chromosome, et par voie de conséquences, il y a libération des gamètes. Après, il y a une population de gamètes issues de gamètes distinctes. Autrement dit, par exemple, ce gamonte, il va libérer ce gamète-là, mais un autre gamonte va libérer ce gamète-là. D'accord, d'accord? Vous voyez ici, il y a copulation, qui aboutit à un copula à deux N chromosomes, d'accord? Et le cycle, hop, donc revenons aux gamètes. Donc, vous voyez ici que les gamètes, on l'a déjà dit, qui sont issues de gamentes différentes. Donc, c'est une gamétogamie, et vous voyez que les gamètes sont morphologiquement identiques. Donc, il s'agit de quoi? D'une gamétogamie isogamique. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, ici, à droite, on assiste à une schizogonie. Donc, c'est une reproduction qui est asexuée. Alors qu'ici, vous voyez ici les gamètes, la formation de copula. Donc, il s'agit d'une reproduction sexuelle ou bien gamogonie. Alors, bien sûr, c'est ainsi qu'il y a plodiplobiontique. Bien sûr, vous voyez ici, le schizond, il est à deux N. Après, les six zozoïdes qui sont à N. Et puis, le copula à deux N. Donc, il y a une succession d'individus à N et à deux N. Donc, effectivement, c'est un cycle qui est aplodiplobiontique. Alors, on va passer maintenant à l'enquistement. Qu'est-ce que c'est que l'enquistement? Le kyste est une forme de résistance aux conditions défavorables du milieu. Par exemple, changement de température, du pH, diminution de la nourriture, etc. Le protozoïde se déshydrate, rejette la plupart de ses enclaves, secrète une coque de résistance et entre en vie ralentie. Alors, ces kystes arrondis peuvent assurer la propagation des espèces. Et puis, la coque s'ouvre après et libère de nouveaux individus lorsque les conditions deviennent favoires. Alors, la question qui se pose, pourquoi les protozoïdes n'ont pas disparu? Et la réponse est que c'est grâce à l'enquistement. Quand les conditions sont défavorables, par exemple, dessèchement d'un lac, par exemple, ils s'enquistent. Et quand les conditions redeviennent favorables, chute de pluie, par exemple, ils reprennent la vie normale. Alors, concernant l'écologie des protozoïdes, alors les protozoïdes jouent un rôle écologique important dans les milieux aquatiques et les sols, en tant que décomposeurs. C'est le rôle principal des protozoïdes qui contribuent largement à retourner les éléments nutritifs vers les producteurs primaires. Et aussi, comme consommateur de bactéries et algues microscopiques, d'accord, ce qui constitue en quelque sorte une boucle microbienne des lacs, d'accord. Les protozoaires peuvent aussi s'associer avec d'autres organismes, d'accord. Alors, on distingue par ailleurs deux cas, il y a le parasitisme et le mutualisme et symbiote. Alors, on va voir chaque cas à part. Concernant le parasitisme, alors les protozoïdes parasites peuvent être ectoparasites, mesoparasites ou bien endoparasites. Ectoparasites, c'est lorsque le parasite est présent à l'extérieur de son hôte, par exemple la peau ou bien la cavité buccale ou branchière, d'accord. C'est le cas de Tricodyna qui parasite les poissons de l'extérieur, d'accord. Ensuite, nous avons les mesoparasites, c'est lorsque le parasite est localisé dans une cavité de l'hôte, communiquant avec l'extérieur, par exemple au niveau du tube digestif, d'accord. Ou bien endoparasites, et bien dans ce cas, le parasite est présent dans les tissus, le système sanguin ou à l'intérieur tout simplement d'une cellule. C'est le cas de l'Hishmania. Alors, concernant le cycle de l'Hishmania, alors vous voyez ici que le phlébotome prend un repas de sang, d'accord. Ensuite, les promastigotes sont phagocytés par les macrophages. Ensuite, les promastigotes se transforment en amastigotes dans les macrophages. Ces amastigotes se multiplient dans les cellules de différents tissus. Après, il y a la piqûres et ingestion des macrophages parasités par les amastigotes. D'accord. Ensuite, il y a éclatement des cellules parasitées. Et puis, les amastigotes se transforment en promastigotes dans l'intestin du phlébotome. D'accord. Division dans l'intestin toujours du phlébotome et migration vers les trompes. Et quand le phlébotome prend un repas de sang, il injecte par la suite ses promastigotes, d'accord, et le cycle reprend. C'est-à-dire la contamination d'une personne saine qui n'est pas malade, d'accord. Donc, aussi dans ce cas, la contamination ne se fait pas de personne à personne. C'est le phlébotome, l'insecte, qui permet la transmission du phlébotome, d'accord. Alors, à noter que l'échemania est libre et flagellé chez l'insecte, d'accord. Et puis, elle est intracellulaire et sans flagelle chez l'hôte, qui est en général un mammifère, d'accord. Alors, concernant le mutualisme et symbiote, on va traiter un exemple de symbiotisme, le cas d'associations tripartites, protozoaires, bactéries et thermiques. Il s'agit d'un symbiotisme, ça veut dire quoi ? Que tous les trois, ils profitent. Aussi bien le protozoaire, la bactérie et la thermique. Alors, pour ce cycle-là de symbiotisme, les thermiques, alors, est-ce que vous connaissez les thermiques ? Les thermiques, ce sont les phomies blanches qui provoquent des trous au niveau du bois, d'accord. Alors, ces thermiques sont xylophages, d'accord. Mais, ils sont dépourvus. Ils sont dépourvus, ils ne possèdent pas les enzymes qui dégradent la cellulose, d'accord. Donc, contrairement à Triconympha, Triconympha, c'est un protozoaire qui présente, qui contient les enzymes qui dégradent la cellulose. Donc, Triconympha, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle concasse, donc, elle phagocyte les fragments de bois qui sont déjà concassés par les thermiques. Donc, autrement dit, les thermiques, ils concassent les bois, d'accord. Et après, Triconympha, elle phagocyte les fragments de bois, d'accord. Digère la cellulose, d'accord. Et rejette la lignine qui sera utilisée par les bactéries, d'accord. Alors, ces bactéries, ils dégradent les déchets puriques pour libérer l'azote, d'accord. L'azote qui va être facilement utilisable par les thermiques, d'accord. Alors, l'intérêt de cette association, c'est la libération des éléments nutritifs et aussi l'abri et l'alimentation. Donc, autrement dit, le protozoaire, il est logé et nourri. Donc, une thermite, voilà la thermite, son Triconympha, elle meurt. D'accord. Alors, revenons maintenant à la systématique. Alors, c'est quoi la systématique? C'est la science de la classification des êtres vivants. Cette classification des protozoaires est basée sur la nature de l'appareil locomoteur et le cycle de développement. Parce qu'on peut avoir le même appareil locomoteur, d'accord, mais le cycle de reproduction diffère. Alors, on commence par le philome des sarcomastigophoras. Alors, sarcomastigophoras, c'est un mot qui est composé par trois parties. La première partie, c'est un sarco, qui vient du nom latin sarcodes, charnu, fait référence à pseudopode, d'accord. Mastigo, du nom latin mastigos, phoë, donc flage, et puis la troisième partie, phora, du nom latin phoros, ça veut dire qu'il porte. Donc, le philome des sarcomastigophoras regroupe les protozoaires qui se déplacent par flagelles et par pseudopodes. Alors, pour les flagellets, ils se déplacent par les flagelles. Pour les rhizopodes, ils se déplacent par pseudopodes. Et enfin, les axinopodes, ils se déplacent par les axopodes. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, pour les flagellets, vous voyez ici, il y a des protozoaires qui ont un seul flagelle. C'est le cas de trypanosoma, avec un seul flagelle. D'accord? Il y a ceux qui ont deux flagelles, c'est le cas de codonosigabotritis. Vous voyez ici, avec deux flagelles. Ensuite, vous voyez ici, Triconafa, avec ses nombreux flagelles. Alors, pour les rhizopodes, vous voyez ici l'amibe, que vous connaissez maintenant très bien, qui est par ailleurs parasite. Vous voyez ici, c'est le pode. Et vous voyez ici, Arcella, à gauche, et Diflugia, puriformis, qui sont libres et présente des coques protectrices. Ici, la coque protectrice et ici, la coque protectrice. Alors, pour les axinopodes, nous avons par ailleurs l'amphilange et l'amgata, présentant des pseudopodes en faisceau. D'accord? Et Acanthosporus purpuracensis, présentant des fibres circulaires et des fibres radiales. D'accord? Alors, le deuxième philome, c'est le philome des apicomplexa. Ce sont, par ailleurs, des protozoas qui ne posent aucun moyen de locomotion, ni flagelles, ni pseudopodes, ni cils vibratiles. D'ailleurs, le A, c'est-à-dire la négation, on l'a déjà vu tout à l'heure, apicomplexe, c'est-à-dire sans moyen de locomotion, ni flagelles, ni pseudopodes, ni cils vibratiles. D'accord? On a, par ailleurs, deux exemples. Nous avons l'exemple de Stylocéphalus longicolis, appartenant à la classe des Grégarina. Alors, c'est un parasite, par ailleurs, de l'intestin moyen d'un coléoptère, Blaps mortisaga. D'accord? Et puis, vous voyez ici un schizozoïde mûr de Sarkocystis tenela. D'accord? Appartenant à la classe des Coccydia. A noter que cette classe comprend aussi Plasmodium faciparum. Aussi, une remarque pour les apicomplexes, tous les apicomplexes sont parasites. D'accord? Alors, on passe au troisième et dernier philome, c'est le philome des Sidiophora. Vous voyez ici quelques exemples. Le premier exemple, c'est Ofrio-Scolex caudator. Paramecion, que vous connaissez maintenant très bien. Vous voyez ici Codonella. Ensuite, le stentor. D'accord? Alors, c'est vraiment les points essentiels à retenir sur ce chapitre consacré aux protozoaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !